Musique Et bonjour à tous ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo au tuto Donc la dixième du coup Et c'est sur Une porte d'entrée de château Je sais pas comment vous dire, de muraille quoi, tout simplement Donc on a fait la tour de gare La tour de guet, on a fait la muraille la semaine dernière Et bah là on attaque la porte d'entrée Ça vous aurez tous les éléments de fortification D'un château, donc voilà Derrière moi on peut l'apercevoir Donc on va utiliser un peu de briques Donc voilà, je vais vous expliquer Comment faire tout ça, donc c'est parti pour ce tuto Alors l'étape une du coup On va vraiment faire la fondation De cette porte d'entrée Donc là vous allez partir de ce pilier là Que vous allez monter sur 8 de hauteur, d'accord Donc 2, 3, 4, 5 6, 7 Et 8 Et au 8ème bloc vous rejoignez et vous espacez de 5 D'accord ? Regardez, je vais le faire avec vous 2, 3, 4 et 5 Vous voyez ? Et on refait le pilier On dépasse de 1 ici parce que bah vous comprendrez après Donc c'est vraiment un carré de 5 sur 5 Voilà, donc là ici vous allez espacer de 7 Et là en haut vous allez vraiment mettre vos 7 blocs Entre les deux Donc 1, 2, 3, 4, 5 5, si on y arrive 6 et 7 Vous voyez 7 blocs Et là vous allez prendre de l'andésite polie Parce que je trouve que c'est un contraste assez intéressant Avec l'Eston Brick Et vous allez monter sur 8, 2 7 de hauteur pardon Pas 8, ouais 7 Et au 7ème bloc vous rejoignez de l'autre côté Là vous en mettez 2, vous mettez une petite dalle Deux roches lisses Avec 2 autres andésites Et là vous mettez une petite dalle de stone Pour faire un effet un peu voûté D'arrondi, voilà tout Pour le truc Là vous allez mettre ce mur full stone brick Vous voyez à l'intérieur là Le mur qui est vraiment là Et ici vous allez mettre un escalier Et en gros vous allez avoir un accès à votre tour De chaque côté, à chacune des tours Donc en gros ce côté là sera le côté qui sera à l'intérieur du château Et là à l'extérieur bien évidemment Parce qu'il faut que personne ne puisse rentrer À part les gardes au niveau de l'accès de la tour d'entrée Donc là il y a 2 hauteurs 2 stone bricks vous voyez Donc il y a 1 et 2 Donc là ça dépasse Mais vous verrez qu'après on va avoir aussi un effet qui dépasse de ce côté là Parce que ça va être dans les étapes suivantes Donc là au niveau du 9ème bloc Du coup parce que si on compte là Ça fait 1 et 7 entre les deux Et bien vous espacez à nouveau de 5 à la 8ème hauteur Et vous refaites un pilier que vous dépassez de 1 Vous espacez de 5 Votre pilier et vous espacez de 5 D'accord ? Comme ça vous avez vraiment le pattern de base Le socle de base de cette porte d'entrée Voici pour l'étape 1 Alors l'étape 2 du coup comme vous pouvez le voir ici Tout simplement j'ai fini ce socle Où là vous allez mettre 2 escaliers Parce que ça ne se connecte pas sur la grille quoi Et vous allez mettre une dalle ici et vous voyez on a un effet de seconde voûte à l'intérieur Après c'est au choix de chacun j'ai envie de dire Donc là j'ai mis la grille au centre pour avoir la défense mise Donc là comme je vous ai dit c'est l'extérieur Donc au niveau du 6ème bloc ici vous allez mettre un escalier Vous voyez donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6ème bloc vous mettez un escalier On met un bloc plein, une petite dalle En haut vous mettez ici Voilà 2 blocs pleins Un troisième ici vous mettez une petite dalle au centre Vous rejoignez et on a un effet de voûte encore Vraiment un effet de voûte c'est ce qui met du relief dans un build Donc c'est vraiment l'essentiel même quand on build C'est le contraste, le relief, la profondeur On n'a pas le choix c'est le seul moyen de faire quelque chose d'esthétique dans le jeu quoi Donc là au niveau des hauteurs j'ai rajouté 2 hauteurs de bloc vous voyez Ici Là on voit bien qu'elle est ici Qu'elle est 2 couches d'avant Là vous voyez là il y a l'escalier ici D'accord On a l'escalier qui est dans ce sens là Et on a nos 2 blocs ici Comme ça Et là j'ai rajouté 2 autres blocs Donc ici j'ai pas mis de bloc plein Parce que vous verrez à l'étape suivante Donc voilà On a vraiment fini le pattern du centre quoi on va dire Là le centre est terminé On va rien avoir de plus à ajouter Là ce qu'on va faire c'est monter nos petites tours sur les côtés Voilà Donc c'est bon pour l'étape 2 Alors l'étape 3 Et bah c'est parti pour les choses un peu sérieuses on va dire Donc on va vraiment s'occuper de ce pattern qui est devant moi Donc je vais vous expliquer Donc là on avait cette barre là en fait Donc vous allez mettre tout simplement vos petits murets de stone brick ici dans les angles Et en bas la même chose du coup en bas bah là vous mettez votre bloc de stone brick Histoire que ça fasse sympa et joli Ensuite vous allez mettre un bloc plein de stone brick sur les côtés de vos petits murets Au centre vous allez mettre un petit bloc sculpté avec un petit bouton de spruce que j'ai mis Après vous pouvez mettre ce que vous voulez comme bouton C'est vraiment pour mettre du relief et rajouter une petite pointe de couleur Donc au niveau de vos murets bah en dessous au dessus en fonction de comment vous partez Bah vous mettez full stone brick quoi Pour faire un truc un peu décoré de chaque côté Et vous allez mettre des escaliers ici sur les côtés comme ceci Pour avoir un effet un peu d'arrondi et avoir un truc un peu moins cubique on va dire Et à l'arrière bah à un bloc d'écart vous mettez tout simplement votre cobble Cobblestone, pierre, enfin peu importe selon la version de votre jeu Et voilà vous avez vraiment un bord en stone brick ici En cobble ici et ici Et derrière à l'arrière en troisième de profondeur vous mettez un bloc de roche lisse En pas en dalle mais du coup en bloc plein Donc que vous allez pouvoir avoir à partir de la 1.14 en version vanille Donc voilà on a fait ça sur chaque côté vous voyez et vraiment on a un pattern qui est sympa Donc vraiment vos petits murets de cobble, votre stone brick au dessus Vous mettez sur vos côtés de vos murets de cobble un bloc de stone brick Pardon un bloc sculpté au centre, le petit bouton Les petits escaliers en dessous de vos petits blocs de stone brick comme ceci Et voilà vous avez un effet d'arrondi Après vous attaquez votre deuxième profondeur Donc avec la cobble stone Et la troisième profondeur avec un bloc de roche lisse Et à l'intérieur on voit qu'on voit ma stone là au niveau du muret de cobble Et bah hop on a toute une ligne de stone brick à l'intérieur Donc on a vraiment pas beaucoup de place à l'intérieur Mais c'est pas grave c'est pas là où est notre système de défense Il sera en haut Donc voilà pour l'étape 3 les amis Alors l'étape 4 on va commencer à attaquer la hauteur quoi tout simplement de la tour Donc vous allez mettre tout simplement ici tout un bord en bloc d'os Voilà comme ceci Vous allez prendre du bois de sapin au niveau des dalles Et que vous allez mettre deux dalles, un bloc plein ici vous voyez Hop comme ceci Vous allez mettre des dalles au centre histoire d'avoir un effet de relief Après si vous voulez mettre des blocs pleins Bah vous pouvez vous voyez c'est pas un problème quoi C'est pas un souci Là les petites échelles pour pouvoir monter avec la petite trappe Voilà tout simplement Et ici du coup au niveau du bloc de d'os quoi Ici au niveau de votre stone brick vous mettez un escalier Vous allez en mettre un au centre, un autre ici Et là vous en mettez un Ici comme en gros ici vous pouvez faire votre muret Vous voyez le pattern de muret qui est derrière Vous pouvez le faire à partir d'ici Si elle faisait 5 de largeur Et bah hop on a les 5 de largeur Donc là j'ai mis un bloc plein sur toute la hauteur Donc là pour pouvoir terminer votre petit contour Vous allez mettre des dalles de cobblestone Vous voyez tout long Comme ça on voit un petit bord blanc qui tranche vachement avec la pierre et la cobblestone Et je trouve ça intéressant d'avoir un bloc qui tranche un peu Après c'est les goûts et les couleurs quoi les gens Si vous aimez pas vous mettez d'autres couleurs Peu importe Donc je suis montée à 7 de hauteur du coup Non 6 Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6 Ouais c'est ça 6 de hauteur du coup de chaque côté Et j'ai mis mon petit pilier en cobblestone Donc voilà pour cette étape Alors l'étape 5 Donc on va continuer à décorer notre petite Notre petite tour quoi Nos deux petites tours de chaque côté de la porte d'entrée Donc on va tout simplement mettre ici Un bloc sur deux de la cobblestone Vous voyez histoire d'avoir un effet de dessin quoi Je sais pas comment expliquer les choses Donc après vous prenez de la stone brick Vous voyez vous mettez de la stone brick partout Sauf ici où vous mettez votre petit muret de cobblestone Histoire de rester un peu cohérent avec le bas Où on a mis un peu de muret de cobblestone Donc au niveau du muret de cobblestone Vous allez mettre un bloc de pierre taillée Donc en bas vous faites la même chose vous voyez Et un bloc de pierre sculptée au centre avec un petit bouton Donc je suis restée avec un bouton de sapin pardon Pour rester cohérent avec le bas quoi Donc après au niveau du bloc de stone brick Je mets des escaliers vous voyez comme ceci Pour avoir un relief un peu arrondi Et rester toujours la cohérence quand même au niveau du build Vous allez pas partir avec des blocs de bois Alors que depuis le début on utilise de la pierre par exemple Voilà il faut être un minimum logique Il y avait pas beaucoup de bois qui était utilisé au niveau des défenses Parce que ça brûlait le bois Voilà tout simplement Donc là on peut apercevoir ce pattern là Ici sur ce côté et sur le côté derrière Vous voyez Donc là on a le même partout Pardon ma voix en train de partir Donc le petit bloc de cobblestone Vous voyez un bloc sur deux La stone brick pour pouvoir combler Et là il y a juste le petit muret de cobblestone Deux blocs de pierre taillée de chaque côté Un bloc sculpté avec un bouton Des escaliers ici Et vous avez vraiment un pattern qui se répète Voilà je répète les étapes pour pouvoir Comme vous voulez refaire certainement le tuto Voilà vous avez plus d'informations Après vous mettez à pause etc Donc là voilà la cobblestone pareil Un bloc sur deux J'ai remis le muret au même endroit La seule chose qui change ici c'est qu'en bas Bah j'ai pas fait le pattern avec stone brick Et bloc de pierre sculptée quoi Parce que clairement ici on va avoir une porte d'entrée Pour pouvoir se balader au niveau de la porte d'entrée quoi Alors et même d'ailleurs en fonction de si là vous faites vraiment une muraille Ici c'est pareil il va falloir refaire une porte d'entrée Donc là je vous montre pour le centre comment se balader Mais après voilà il faut être un minimum cohérent et logique on va dire Alors voilà pour cette étape je pense Oui c'est tout je vous ai tout dit Donc c'est parti pour l'étape suivante Alors l'étape 6 les amis Donc tout simplement on va partir à l'intérieur de notre petite tour Donc vous allez mettre ici un, deux, blocs, non pas sculptés Blocs de pierre taillé on va y arriver Sur les trois blocs là Ici au centre vous mettez tout simplement des blocs de roche lisse Voilà qui montent pas jusqu'en haut du coup Qui montent un cran en plus bas Et vous avez tout un contour Et vous mettez vos petites barrières de fer Parce que voilà ça fait vraiment effet un peu cachot Vous voyez j'aime vraiment l'idée de ce concept Et en haut vous mettez toute une lignée de roche, de pierre taillé On va y arriver Et ici au niveau de la porte d'entrée Voilà en bas j'ai mis des escaliers Pour quand même faire un effet d'arrondi Et j'ai monté voilà le bloc de roche Avec un petit escalier ici Parce qu'après on va mettre des portes tout simplement Et voilà on a le même effet d'arrondi Vous voyez sur la façade où il y a la porte Que sur les façades extérieures où il y a les fenêtres quoi Les fenêtres d'observation Voilà pour cette étape Alors à l'étape 7 On va tout simplement attaquer l'extérieur Enfin le toit quoi Donc là j'ai mis des portes Vous voyez deux sapins Parce que ça avait vraiment un effet prison, cachot Et dans le bas bah idem Vous voyez j'ai mis les portes Donc alors pour la porte d'entrée C'est simple Donc là ici vous avez vos escaliers Un bloc sur deux vous voyez Vous allez mettre un bloc sculpté Avec un bouton de chaînes noires Parce que j'ai décidé d'utiliser des barrières en chaînes noires Parce que ça tranche énormément avec la brique Et j'aime beaucoup le contraste entre les deux Donc là vous mettez des blocs Des blocs non, des dalles pardon De roches Voilà pour faire un peu un effet barrière quoi Vous allez mettre deux barrières de chaînes sombres Vous voyez comme ceci Au dessus de cette barrière de chaînes sombres Vous allez mettre tout simplement un bloc de briques plein A l'avant vous allez mettre Oups Des escaliers vous voyez Et au dessus idem Vous allez mettre des escaliers Et du coup derrière ces escaliers Qui sont ici Vous mettez tout simplement un escalier à l'envers Pour pouvoir mettre votre troisième ligne d'escalier Et pareil vous mettez un escalier ici Donc voilà pour cette étape de début de toiture Alors l'étape 8 tout simplement Et bah on va attaquer la toiture Donc comme le bas On va mettre des escaliers ici Au niveau de l'angle Donc ici pareil Vous voyez Donc là au niveau de l'escalier qui est ici Bah tout simplement vous mettez un bloc plein Pour pouvoir être tranquille au niveau de votre pattern Donc là au milieu pareil Un escalier de briques Là idem dans les coins Et vous voyez là pareil A chaque fois au centre Là vous avez votre bloc sculpté Bah vous avez tout simplement un escalier Et un escalier dans les angles Après vous mettez tout simplement Des petites dalles de briques Histoire d'avoir du relief Au niveau de début de toiture Donc là j'ai mis tout simplement des dalles Vous voyez Tout le long de là où il y a la toiture Au niveau du petit balcon Qui est là en gros Entre les deux tours Voilà pour cette étape Alors l'étape 9 Tout simplement on va continuer notre toiture Donc vous allez mettre un escalier ici Vous voyez tout le long Et dans les coins Vous allez mettre un bloc plein Et une dalle Tout simplement parce que Une dalle ça empêche le spawn Et je trouve que le contraste Entre la brique Enfin la brique La stone brique pardon Et la brique est intéressant Et voilà Enfin après C'est les goûts et les couleurs Si vous voulez choisir des autres blocs Vous pouvez Mais je trouve que la brique Est très peu utilisée Alors que c'est un bloc Qui est quand même assez intéressant Quand on le travaille un minimum Donc là vous mettez un bloc plein Ici comme ceci Et au dessus Vous mettez tout simplement Un escalier Encore Donc c'est votre deuxième rangée d'escalier Au niveau de la toiture Donc pareil dans les angles Un bloc plein En stone brick Et une dalle Et voilà On a un début de toiture Et vous faites ça sur les deux côtés Bien évidemment Pour avoir Vous voyez votre tour Qui se monte Et là on voit que La tour de guet Prend de plus en plus forme Et c'est ça qui est cool Donc voilà Pour l'étape 9 Alors l'étape 10 Donc on continue la toiture Et c'est surtout pour vous montrer Comment finir à l'intérieur Donc là en fait Au niveau d'escalier Qui est ici à l'extérieur Vous mettez des escaliers à l'envers Comme ça vous avez votre Troisième hauteur d'escalier Qui sera au dessus des escaliers Qui sont retournés Donc votre botte plein Ici avec votre petite dalle Et on a vraiment Une troisième hauteur Qui prend forme Au niveau des toits Voilà pour l'étape Qui était très courte Alors l'étape 11 Du coup J'oublie un petit peu A force Donc l'étape 11 Tout simplement Au niveau de votre Troisième hauteur d'escalier Vous allez mettre des dalles Avec un bloc de lumière Donc j'ai pris de la glowstone Parce que mon pack Elle est vraiment sympa Et je trouve que La couleur jaune Avec la brique Tranche bien Donc là vous mettez Tout simplement Vos blocs pleins Avec votre dalle Pour continuer à montrer Votre tourelle quoi Voilà pour cette étape Qui est très courte Encore une fois Donc vraiment C'est pour vraiment Vous montrer étape par étape Comment j'ai fait l'intérieur aussi Donc l'étape 12 Qui est la dernière du tuto Les amis C'est tout simplement Au dessus du bloc de lumière Qui est là J'ai mis un escalier Là Et là tout simplement J'ai mis un bloc Les blocs de Ah je me suis foirée J'ai pris les dalles Au lieu de prendre un bloc Voilà Donc là On va mettre un bloc plein On va mettre une barrière De cobblestone On va mettre trois Barrières De De chêne noire On va y arriver Une petite dalle De pierre lisse Et vous allez prendre Tout simplement Votre laine Je vais casser ça Pour vous montrer Comment j'ai fait Donc on va prendre Deux laines Comme ceci Et on va prendre Deux laines Comme cela Qu'on va mettre ici On va prendre Deux laines Blanches Si on y arrive Du coup Laines blanches Comme ceci Et là Comme cela On met un bloc En avant A chaque fois Il y a juste ici Où c'est un bloc En dessous Et on a vraiment Cet effet De drapeau Qui flotte Dans les airs Moi j'aime bien Après voilà C'est les goûts Et les couleurs Encore une fois C'est vraiment ça Dans le jeu Et au dessus Voilà N'oubliez pas du coup De mettre des petites Carpettes Pour pas que ça Spawn les mobs Mais voici pour la tour D'entrée du château Qui reste vraiment Pour moi C'est petit C'est assez réaliste Au niveau de la taille Des proportions Parce qu'il faut vous dire Qu'un bloc dans Minecraft Ça représente 1 mètre les gens Donc là vous imaginez Il y a 8 Il y a au moins 20 mètres de haut Et je pense que Voilà C'est vraiment déjà Pas mal honnête Pour une taille de château Voici pour ce tutoriel Je vous remercie De l'avoir suivi N'hésitez pas A donner des idées Sur ce que vous voudriez voir Tant qu'on est encore Dans le thème médiéval J'ai encore des idées Des bulles à vous montrer Mais si vous avez Des demandes particulières N'hésitez pas Car vraiment C'est le but C'est de répondre A vos attentes Je vais de mieux en mieux Régler mon micro Donc normalement Ça ne sature plus Donc je vous remercie D'avoir regardé ce tutoriel Je vous souhaite De passer une agréable journée Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz